Une petite attaque mais ça réplique immédiatement derrière avec Clément Carizet et on a à nouveau nos 5 coureurs qui sont regroupés c'est actuellement Anthony Julien qui emmène du côté les hommes de tête voilà ces informations qui m'arrivent avec les liaisons radio donc toujours nos 5 coureurs à l'heure actuelle alors Daniel tu nous dis si ça bouge un petit peu mais là toujours les 5 coureurs actuellement donc par rapport à ce que tu nous transmettais donc cette petite accélération mais qui a échoué pour Quistonel le coureur de l'EC Saint-Etienne-Loire allez nous sommes dans les dernières secondes il y a 4 minutes et 10 secondes que les coureurs sont passés devant nous donc on va voir à l'arrivée de l'épreuve si vous êtes de l'autre côté de la chaussée je pense que vous les apercevez allons donc avec nos 5 coureurs toujours ensemble actuellement allez avec Anthony Julien c'est lui qui mène Anthony Julien qui emmène le groupe il est vrai qu'il y a son coéquipier Paul Lapera qui est là au sein de ce groupe allez en 2ème position nous avons c'est Clément Carisé qui est en 2ème position sur les coureurs que l'on va découvrir voilà on est en ligne de mire maintenant allez avec le sprinting qui est lancé sur ces garçons pour aller chercher la gerbe de la victoire qui va revenir au coureur de Chambéry Cyclisme Formation c'est Paul Lapera 4ème succès de la saison avant de voir ce garçon les coureurs de Chambéry 4ème succès pour Paul Lapera donc qui s'est imposé devant ses camarades de fugue alors on laisse arriver tout le monde vous ne bougez pas parce qu'il y a des concurrents normalement il n'y a pas de changement Mickaël Guichard celui qui était seul à la 6ème place le vainqueur de l'édition précédente il va arriver ensuite derrière on aura le groupe à partir de la 7ème place et puis nous aurons plus loin le peloton voilà avec Mickaël Guichard qui en termine pour le 6ème allez ensuite derrière on va aller chercher avec la 7ème place voilà la 7ème place avec Thomas Joly le coureur du vélo club de Villefranche-Beaujolais allez 8ème place là pour le moment on arrive un par un donc avec la 8ème place et puis derrière on va avoir tout un groupe à partir de la 9ème c'est le coureur qui termine en 8ème position c'est debout donc au passage et puis ensuite derrière le sprint qui est réglé sur la ligne par le coureur Lucas Boniface qui règle le sprint alors on a encore le peloton on a encore le peloton qui va arriver allez un petit groupe il n'y a pas tout le monde donc pour ces garçons là qui en termine et on se passe jusqu'au bout pour aller chercher des places des points précieux et le premier sur la ligne c'est Louis Lapierre allez on a s'arriver tous ses concurrents allez avec le dernier peloton maintenant le tout dernier groupe avec sur toute la largeur de chaussée et toujours avec le sprint pour aller chercher les places sur l'ensemble du peloton et celui qui est le plus rappelé c'est Romain Guillaume le coureur de courant Brest un cyclisme après les garçons qui terminent à Paris qui va courir qui avait fait partie de cette échappée au long cours allez pour tous les coureurs qui en termine donc on va organiser la cérémonie protopolaire donc avec les trois premiers des épreuves avec les garçons qui vont on va dire les différents maillots donc on va voir tout ça